Les élections de gouverneurs de province et sénatoriales ont eu lieu ces lundis 29 avril 2024 à travers 23 provinces de la République démocratique du Congo excepté la province du Nord qui vaut celle des Litoris et de l'Equateur. Le ticket de la ville province de Kinshasa, ticket Daniel Bumba et Eddie Ieli a récolté 37 voix exprimées sur les 48 possibles. Donc Daniel Bumba est élu comme gouverneur de la province de Kinshasa, son coulissier c'est Eddie Ieli Molangui. Quel avenir pour la capitale République démocratique du Congo avec tant de problèmes, le problème d'ordre sécuritaire social. Est-ce que le gouverneur nouvellement Elie Daniel Bumba et son vice-gouverneur Daniel Eddie Ieli parviendront bien évidemment à rélever tous les défis qui les attend à travers la capitale Kinshasa. On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévisions. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'humense plaisir de recevoir ce soir. Monsieur Christian Temetemé qui est analyste politique et l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Monsieur Christian Temetemé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévisions. Bien pourtant. Oui, bien pourtant. Dieu fait grâce, on est vivant. Vous avez vécu bien évidemment ces élections de gouverneur et de sénateur. Quelle a été, premièrement à chaud, vos impressions ? Ce sont des impressions de joie. Les impressions de joie parce que c'est une obligation légale, cet exercice démocratique voulu par notre Constitution. que les sénateurs et le gouverneur soient élus par les grands électeurs, soit au suffrage indirect. C'est ce qui a été fait dans la majorité de provinces de notre pays, excepté le Nord-Kivu parce que c'est sous état de siège, l'Étourie et Nord-Kivu et l'Équateur. Et aussi, Kouilou. Il n'y a pas eu élection parce qu'il y a eu fraude massive lors des élections organisées le 20 décembre 2023. Dans la majorité de nos propres provinces, cette obligation légale a été exercée. On n'a pas entendu de problèmes majeurs, des incidents lors du déroulement de ces scrutins indirects partout. Les élections s'est très bien passées. Certains anciens gouverneurs ont été réunis, notamment Mme la gouverneure Fifi Masuka, Jacques Yaboula Kiatoué, je crois. Ce sont tous là qui sont réunis jusque-là. Partout, il y a eu de nouveaux gouverneurs, notamment ici dans la ville-province de Kinshasa. Jean-Géné, 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 N'avait pas postivé au poste de gouverneur. Ah ben oui, parce qu'il a des problèmes à la CNI et puis... Résement, il s'est rattrapé au poste de sénateur. Bon, là-bas aussi, il semble que ça n'a pas bien marché. Nous attendons les résultats définitifs par la CNI. Mais il semble que ça n'a pas bien marché aussi pour lui. Notre ticket était ici à Kinshasa. L'étiquet Ignos a très bien entendu. C'était composé de l'IDPS-MLC, donc Daniel Bumbaluba qui est édit IEL-I-Molagi. Donc, ils ont été élus. Notre mot d'ordre a été... Notre mot d'ordre a été respecté. Monsieur... Maxime, il ne faut pas confondre les élections à suffrage universel direct, où l'élection, les scrutins, est ouvert à tout le monde, avec les élections à suffrage indirect. Nous avons les députés provinciaux élus sous le label de partis politiques et de regroupement politique. Avec ambition, si nous avons beaucoup de députés provinciaux, nous allons diriger quelques provinces et nous aurons quelques sénateurs. Ça, ce sont les buts et les objectifs de tous les partis politiques pendant les élections. Soit on avait un candidat... On n'avait pas de candidat président, parce qu'on était en coalition. On a soutenu un candidat président. Notre vœu était que celui-là soit élu. On avait des candidats à tous les niveaux. Alors, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, l'IDPS, l'EMLC, l'AFDC, l'ACP et les autres, ils sont dans la coalition igno-sacrée, et qu'il y ait des candidats indépendants, qui n'ont pas des députés, et qu'il y ait des partis qui n'ont pas un seul élu... J'ai dit que le gouvernement est en indépendant, mais avec autant de députés dans son parti politique. Je ne sais pas si c'est... L'ACP ? Si ça fait partie des stratégies politiques au sein de l'ACP, je ne suis pas de l'ACP. Je n'ai pas compris, moi aussi, pourquoi Jean-Pierre Ngobila est allé comme indépendant, et pourtant, il avait 10 députés. On a vu les sénateurs, d'autres plateformes et d'autres regroupements politiques, d'être liés avec plus de 10 députés, notamment Samalou Loukondé, notamment Salomon Idy Kalonda, notamment Bahatilou Kwebo, et ainsi de suite. Pourquoi Ngobila n'a pas aligné ne fût-ce que deux entre lui et Charles Mboutamoutou ? Il a 10 députés, 5 voix, 5 voix. C'est-à-dire, les 5 députés professionnels de l'ACP ont été remplis. Oui ! L'IDPS avait plus d'une affaire de 13 ou 14 députés. L'IDPS a 3 députés, 3 sénataires ici à Kinshasa. Donc, il faut réformer des choses pour que prochainement, on ne peut prendre part aux élections du gouverneur ou des sénateurs. Seul le parti qui y a atteint au moins le seuil ne fût-ce que d'avoir un sénateur. Oui ! Parce que ça, c'est favoriser la corruption à ciel ouvert. Mais, Christian, il faudra le signaler à l'ensemble de notre public que ces élections de gouverneurs et des sénateurs ont été organisées sous haute surveillance, sous haute sécurité. Le procureur général, après un cours de cassation, M. Vendée, avait déployé même les inspecteurs ou les agents judiciaires pour surveiller ces élections au cas où on serait suspecté ou les indices de la corruption. Est-ce que ces élections ont bel et bien respecté ce principe de la crédibilité, de la transparence ? Parce qu'on ne cesse d'imaginer des cas de corruption dans ce genre de scrétin. Il y a des candidats d'Étiquette Union Sacrée qui ont échoué dans certaines provinces. Mais je parlerai plus de Kinshasa ici. Je pense que la part du procureur après la cour de cassation avait une importance capitale quant à l'organisation, quant au respect des principes démocratiques dans ces élections. et je n'ai pas oublié aussi l'appel C au niveau de la présidence de la République qui ont vraiment très bien surveillé, très bien encadré ces élections parce qu'on décriait ici, dans le plateau de télévision, que ce n'était pas normal que nous ayons des gouverneurs, des sénateurs sortis sur fond de corruption. Ça allait être vraiment une honte pour la République. Ça allait vraiment être, je ne sais pas, une hécatombe pour ces désinstitutions. Le procureur Filmerwondé a fait un travail remarquable. Il a fait un bon travail tout en rappelant aux élus leurs rôles qu'ils ne doivent pas prendre les candidats à l'état de leur mère. Ça dit, ça a été intériorisé, les députés provinciaux ont pris conscience. Comme le pain, ainsi de suite. Il a rappelé à l'ordre, il a réveillé leur conscience. Et également, le APLC. Moi, je félicite beaucoup le procureur Vondé. Je félicite énormément l'APLC. Je n'ai pas oublié aussi quelques communicateurs. Quelques communicateurs. Quand on passait dans des médias, on dénonçait ce système qui nous faisait très mal, qui nous mettait sur une chaise inconfortable. Nous sommes dans l'union sacrée que demain, qu'on nous dise que voilà, votre sénateur-là a été sorti de corruption, votre gouverneur-là, bon, il y a eu échange de voix avec de l'argent. Alors, moi, aujourd'hui, je félicite vraiment et nos députés provinciaux également. Donc, pour vous, il n'y a pas eu corruption ? Bon, je n'ai pas... Lors de ces scrutins, notamment à Kinshasa, la capitale. À mon humble avis, je n'ai pas vu, moi, Témétémé, je n'ai pas vu un acte de corruption face à un député. Parce que tous les députés, l'union sacrée, ont respecté notre mot d'ordre. Parce que les élections des secondes tours, les élections à suffrage indirect, ce sont des élections des alliances, ce sont des élections de mot d'ordre. Il n'y a aucun parti qui ne rêve pas à diriger la ville-province de Kinshasa. Il n'y a aucun parti qui ne rêve pas à avoir un neuf qu'un sénateur au niveau du Sénat. Alors, comment voulez-vous un parti qui a investi dans le député, un parti qui présente le candidat, vous, est-ce que vous avez déjà vu dans le projet de société d'un parti politique où il n'y a pas la gestion de la ville ? Où il n'y a pas d'ambition d'être sénateur, de diriger même la chambre haute ? Vous avez déjà vu un projet de société par rapport à pareil ? Donc, pour dire un parti sérieux qui a aligné le candidat à tous les nouveaux, du présidentiel jusqu'au niveau du gouverneur. Et je pense qu'il y a lieu que ces partis-là puissent rafler des sièges partout. Vous, vous, au lieu qu'il y ait un indépendant, il est venu d'où, il n'a aucun député. Miraculeusement, il sort gouverneur de la ville. Miraculeusement, il sort député parce qu'il a acheté des consciences, parce qu'il a acheté des voix à celui-là. Je pense qu'une fois élu, il aura le temps de récupérer de l'argent perdu. Christian, Christian Temetemé, vous parlez du respect du mot d'ordre, ce respect a caractérisé bien évidemment ces élections, surtout dans votre camp politique qui est l'Union sacrée. Est-ce que c'est la volonté aussi de cette population quinoise qui a été exprimée aux urnes ? Quand on parle de grands électeurs, les grands électeurs ont été élus à suffrage universel direct par cette population. Et ils ont agi au nom de cette population. Parce qu'ils ont mandat de cette population. Paris Cochet, moi, Temetemé, mais je dirais, Daniel Bumba et Edi Yéli, c'est le choix de la population de la ville-province de Kinshasa. Voilà. Donc Daniel Bumba et Edi Yéli ? Et Moulangui, oui. C'est le choix. C'est le choix de la population. Parce que la population a donné mandat aux députés pour aller voter en qualité de grands électeurs. Et ces députés ont exprimé justement la volonté de la base qui est la population quinoise. Voilà. La volonté de la base a été exprimée. Mais il y avait une trentaine de candidatures au poste de gouverneur pour la ville de Kinshasa. Mais on a comme l'impression c'était juste un battle entre des tickets Tiki Vidier Tumanga et celui de Daniel Bumba et Edi Yéli remporté par ces derniers. Où sont passés les autres candidats ? Notamment il y a eu de Bruin sur Deo Kassoulo. Ils ont fait néant ? Non. Aucune voix ? Il y a des candidats de compétition. Il y a des candidats qui viennent parce qu'il y a... Et il y a des candidats de médias ? Non. Il y a des candidats des médias, des twitters, des réseaux sociaux que j'appelle candidats cosmétiques. Aujourd'hui il y a eu deux candidats d'éthiqués. Tiki Bumba avec Edi Yéli et Tiki Vidit. Vidit Tumanga. J'encourage beaucoup. Je félicite également. Malgré qu'il a échoué il a obtenu quand même d'ivoire. Divoire. Dans la ville-province de Kinshasa il a obtenu d'ivoire. C'est-à-dire quelque part il a quand même travaillé. Il y avait beaucoup de candidats sans projet qui n'étaient pas portés par un parti sérieux, par un regroupement sérieux. Donc ce sont des tickets composés de manière occulte. Ce sont des gens qui sont venus d'où ? On ne sait pas. Ce sont des candidats improvisés. et aujourd'hui à travers les députés provinciaux la population a tranché et Edi Yéli est là, Daniel Boumba est là. Donc prochainement vous savez j'ai aussi cette qualité de conseiller volontaire chef de l'Etat sans bureau et sans salaire sans salaire que ces élections soient les tout dès les derniers que le député provinciaux aille voter qu'on fasse les élections des sénateurs et des gouverneurs par des suffrages indirectes non. Il faut aller dans des réformes quand on va changer la constitution soit les gouverneurs seront élus par les suffrages directs soit ils seront nommés par le président de la République ça c'est son des propositions que le procureur fait firmer lors des élections pareil il peut s'occuper d'autres dossiers mais il était là après de chercher les infractions ont été au saisir ainsi de suite l'appel a donné même un numéro vert ainsi de suite alors on a on a eu des élections pas dans de bonnes conditions les gens n'attendaient pas les élus mais les gens attendaient plus d'apprendre s'il y a des corrompus ou pas s'il y a eu des actes de corruption ou pas pour que ces histoires là cessent il n'y a pas eu des actes de corruption au delà de toutes les images qui sont guillent sur les réseaux sociaux où on voit certains députés provinciaux ont reçu des envalées ont été élus naturellement par rapport à un projet politique par rapport à leurs ambitions et par rapport aux alliances au sein des lignons sacrées je n'ai pas vu un acte de corruption qu'on ne puisse pas maquiller cette élection par du massonge soi-disant on a donné de l'argent on a donné à qui je ne sais pas il n'y a pas eu d'argent il n'y a pas eu d'édit je n'ai pas vu elle je n'ai pas vu au député provincial moi je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas entendu donc naturellement l'étiquette de l'union sacrée parce que l'ensemble provincial est constitué à 44% à 96% par l'union sacrée nous avons 44 députés l'union sacrée c'était normal malgré que vous êtes allé en ordre dispersé nous sommes allés en ordre dispersé d'ailleurs même Vigier Jutti m'a aidé de l'union sacrée de l'union sacrée oui il n'y a pas de position entre l'union sacrée il n'y a pas il y a eu élection entre l'union sacrée il y a eu 47 votants il y a eu 47 entre 10 pour Eddie et Daniel pour Daniel ce sont devoirs 10 pour l'union sacrée mais tu mangas là où l'union sacrée n'a pas gagné on doit enquêter pourquoi les tickets l'union sacrée n'est pas passé ailleurs par exemple Maniema on a vu un autre candidat qui a battu le candidat de l'union sacrée au cas où il y a tu capas là où Maître Bazin permet à voter que je salue il y a un indépendant qui est sorti au détriment du candidat de l'union sacrée des cas comme ça il y en a un peu ça et là on va scrupter et on reviendra avec beaucoup de détails déjà la semaine passée j'étais dans d'autres médias dans d'autres plateaux de télévision je disais la même chose toujours dans ma qualité de conseiller volontaire du chef de l'état je demandais au chef de l'état qui est l'autorité morale de l'union sacrée j'ai demandé à notre présidium de rappeler le tour le troupeur à l'ordre pour éviter des surprises désagréables aujourd'hui gloire à Dieu je pense que j'ai été entendu ça a été fait il n'y a pas eu beaucoup de surprises désagréables il y a eu beaucoup de surprises agréables alors nous félicitons tous les élus sénateurs et gouverneurs de l'union sacrée l'heure de campagne est finie je ne pas serrer plus l'heure de la campagne est finie on vous a soutenu maintenant nous voulons vous voir travailler entrer en action on dirait comment on dit qui salue mes bandes qui salue mes bandes parce que nous vous avons soutenu cher Bumba et cher Edi la population va commencer à nous demander c'est vous qui nous avez montré Yeli et Bumba voici les poubelles voilà Christian vous avez soulevé un point très délicat on les a votés par rapport à leur projet politique par rapport à leur plan ici à Kinshasa capitale de la république démocratique du Congo il y a tant de problèmes les problèmes sont énormes le problème d'insécurité avec le banditisme urbain le problème d'embouteillage le problème sociaux mais comment résoudre tous ces problèmes parce qu'avec que Gentini Gobila Mbaka les Kinois en ont eu ras-le-bol aussi par rapport à la gestion de Gentini Gobila est-ce le Cetiquet Daniel Bumba et dit Yéli c'est un ticket idéal qui va justement résoudre les différents problèmes auxquels est confrontée cette population kinoise Maxime moi t'aime mais ici je ne dirai pas que Yéli et Daniel c'est un ticket idéal je ne le dirai pas c'est à la population de juger de juger et de dire que Bumba et Yéli vous étiez un ticket idéal pour Kinshasa Yéli et Bumba doivent savoir qu'on ne les entend pas on ne les entend pas dans le cortège aller chercher chercher des jips luxueux ça ne va rien résoudre on ne vous attend pas d'aller acheter des jips accorder des crédits aller financer aller détruire des motions alimentaires à l'ensemble provincial au niveau de la population c'est une dynamique une dynamique pour protéger le gouverneur ou le vice-gouverneur la population attend qu'il n'y ait plus de poubelles à Kinshasa la population attend la propriété que Kinshasa puisse redorer le blason d'une ville propre d'une ville organisée Kinshasa Bopeto c'est le projet laissé par Gentilin Gobilam moi je ne parlerai même pas de projet laissé par Gentilin Gobilam c'est le souhait de tous les Kinois c'est le souhait le président de la république que Kinshasa soit vraiment boppé revêtu de sa nouvelle robe de sa nouvelle robe tant qu'il y aura des poubelles à Kinshasa la population ne sera jamais contente de vous et des coulouna tant qu'il y aura des coulouna tant qu'il y aura des coulouna tu ne prennes pas fin mon frère mon grand frère il dit on vous connait papa social s'il y a des poubelles on vous appellera plus papa social vous serez papa poubelle vous et votre frère Bouba s'il y a des coulouna on vous appellera papa coulouna donc ils doivent s'atteler sur des problèmes réels ils sont élus gouverneurs non pour satisfaire aux intérêts des députés des élus des élus des élus de la ville province de Kinshasa non ils auront des salaires des avantages liés et conformément à la loi liés à leur charge et à leur fonction comme députés tout ce que vous allez générer comme argent comme moyen mettez ça au service de la population mettez ça au service de la population il y a des écoles qui dépendent de la ville de Kinshasa il faut arranger ces écoles il y a des hôpitaux qui dépendent de la ville province de Kinshasa les hôpitaux qui ne sont pas tercières bien entendu améliorer ces hôpitaux il faut en construire d'autres dans des périphéries là où la région des eaux n'a pas envoyé des loups essayer de faire ne plus que du forage pas à la manière il faut mettre le forage des bumbas et des yili à un prix abordable un prix accessible à tous à Kinshasa il faut oser à Kinshasa il faut initier à Kinshasa il faut innover quitter la ville pas pour aller manger du cerveau en Belgique aller à Dubaï aller à Hong Kong aller partout pour aller chercher des partenaires avec ce que Kinshasa est en train de générer vous ne saurez pas il faut trouver des partenaires il faut aller dans le programme PPP il faut aller partout il n'y aura pas aussi matraquage des opposants tellement il y a le gouverneur et des lits d'épaisse et puis son vice du MLC est-ce qu'il y aura l'interdiction en cascade parce qu'il faudra lui dire ici qu'à chaque fois où il y a marche meeting il faudra informer l'autorité de la ville est-ce qu'on aura affaire justement à un ticket de gouverneur vice-gouverneur qui matraque beaucoup plus de positions non on n'a pas besoin de ça je pense que plus de 60 ans après l'indépendance on n'a pas besoin d'un gouverneur qui viendra étouffer la démocratie ici à Kinshasa je pense que Eddy et Daniel Bumba ils vont donner une bonne santé à la démocratie à ce qui leur concerne ici dans la ville province de Kinshasa il faut autoriser quand il faut autoriser il faut encadrer quand il faut encadrer et il faut interdire si les Kinois et les Kinois sont dans l'insécurité il faut interdire mais quand il faut autoriser pour donner une bonne santé dans notre démocratie moi je conseillerais à Bumba et à Yéli on attend beaucoup les opposants ne sont pas aussi vos ennemis les opposants ne sont pas aussi vos ennemis ayez le temps de les recevoir ayez le temps de parler avec eux ayez le temps de le faire comprendre ayez le temps aussi de collaborer avec eux c'est très important on attend on attend vraiment beaucoup de ces de ces tickets Daniel Bumba et Edi Yéli Molangui que la ville province de Kinshasa soit vraiment revêtue de sa nouvelle robe qu'on parle désormais de Kinshasa Bopeto où s'y trouve Kins la belle qu'on parle jadis aujourd'hui à travers cette équipe le Kinois vraiment attendent beaucoup des Daniel Bumba il y a tant de problèmes espérons que cette équipe prendra vraiment à bras les corps le problème des Kinoises et Kinois avant de terminer cette émission je voudrais que vous puissiez placer un mot monsieur Christian t'aimé t'aimé ça a fait du bruit à travers la république démocratique du Congo cette affaire ou ces dossiers de lampadaire forage finalement le procureur général après la cour des cassations firma en Vendée a interné c'était le week-end dernier que le ministre de finances Nicolas Kazadi celui du développement rural François Robota de quitter le sol congolais ou de quitter la république démocratique du Congo comment voyez-vous déjà cette démarche de la justice par rapport à tout ce qui a été dit il y a certaines opinions qui parlent même déjà de deux poids deux mesures lorsqu'on a vu le DG de l'OGFREM être arrêté et puis relaxé après il a été arrêté mais par rapport à ces dossiers de lampadaire qui a tellement fait de bruit en République démocratique du Congo c'est comme si on était en train de souffler le feu et le froid en toute honnêteté Maxime cette affaire est déjà portée devant le procureur près de la cour de cassation monsieur Firmin Vondé que je connais personnellement tout ce monde là Robota Kazadi et les autres compagnies ils bénéficient quand même de la présomption d'innocence et à côté il y a aussi la présomption de culpabilité parce qu'on est en train on est en train de suspecter une facturation une surfacturation arrogante de la part de monsieur Nicolas Kazadi la procédure de paye n'était pas respectée de l'autre côté Ngobila qui dit Kazadi dit il a payé parce que les lampadaires parce que Ngobila exerce beaucoup de pression avec beaucoup de délobbying sur lui de l'autre côté bon Ngobila qui réfute sur la légation donc moi je conseillerais aux uns et aux autres de ne pas se livrer dans des spectacles désolants dans des plateaux de télévision laissons le procureur n'orienter pas l'instruction du procureur laissons le procureur mener ses enquêtes que s'il sera établi qui d'Ingobila des robots de Kazadi soit inculpé ou condamné par rapport à ces faits que ça ne soit pas des condamnations simples mais il faut que cet argent perdu soit le procureur après la cour de cassation c'est lui le maître de l'action publique c'est lui qui comment dirais-je c'est lui qui décide sur l'opportunité de poursuite ou pas c'est lui qui décide sur les arrestations ou pas donc en tant que maître de l'action publique s'il a arrêté le DG des loges et qu'après audition et interrogatoire il a estimé lui laisser libre je ne dirais pas c'est sa conviction mais écoutez c'est lui le procureur s'il a aujourd'hui décidé d'interdire à Robota à à Kazadi et aux compagnies de ne pas quitter le territoire pour des raisons d'enquête alors faisons confiance aux enquêtes au niveau du procureur donc ça valait la peine aujourd'hui c'est très important je crois que Firmé Vaudet ne sera pas le procureur des enquêtes qui n'ont interminables alors je pense qu'avec lui les gens seront déférés devant l'air juge naturel et les 10 volés à l'état seront restitués Maxime quand quelqu'un vole 20 millions de dollars c'est 20 kilomètres de route c'est combien des tracteurs c'est combien des tracteurs mais lorsqu'on parle de plus de 100 millions de dollars ou de 80 millions de dollars c'est combien des lits respirateurs au niveau de nos hôpitaux c'est combien des appareils d'échographie pour l'intérieur du pays c'est combien des écoles équipées 20 millions de dollars c'est énorme quand même voilà pourquoi il y a une opinion qui pensait qu'on pouvait élargir aussi la peine de mort même aux détourneurs de cette dimension là aux détourneurs oui aux détourneurs de cette dimension 20 millions de dollars c'est quand même énorme un pays pauvre mais les gens ne volent que 2 millions donc ça valait la peine qu'aujourd'hui la population soit vraiment fixée par rapport à tout ce que se raconte ci et là sur ces détournements de fonds alloués à la mise en place c'est au procureur de la cour de cassation monsieur Firmin de poursuivre d'instruire et de fixer l'opinion si et seulement si je ne sais pas on nous dit le forage il coûte 400 000 dollars je ne sais pas c'est de quelle taille c'est plus 200 000 dollars 6 000 dollars je ne sais pas c'est de quelle taille c'est de mettre équipe de réserve en échangeant avec les experts avec le moteur d'hydrofo ça peut aussi coûter en échangeant avec les experts le forage coûte 5 si ce peut 5 000 dollars mais si ce plus 10 000 dollars ça peut aussi coûter même 300 000 dollars il faut voir c'est quelle dimension de forage quel hydrofort on va utiliser de quelle puissance de quelle capacité quelle est la taille de ces réservoirs qui peut contenir combien de mètres équipe mais il semble que ce qu'on a vu c'est ce qu'on fait à hauteur de décembre ce n'est pas 6 000 dollars américains merci beaucoup pourquoi le procureur doit nous fixer sur cette affaire voilà monsieur Christian Teme Teme je rappelle vous êtes analyste politique l'un des communicateurs de l'union sacrée je vous dis merci de t'en disposer merci beaucoup merci à tous les auditeurs et félicitations à tous les gouverneurs Elie Kissa Loumeman vous étiez nombreux mesdames messieurs à suivre cette émission qui était consacrée exclusivement aux résultats des élections de gouverneurs et sénateurs en république démocratique du Congo vous avez bénéficié bien évidemment de cette réflexion ou des idées grises de notre invité dès ce soir une émission réalisée par Bruno Ndinga Mourou Ndjambé était à la prise de vue Alain Kabongo au web je vous retrouve très prochainement pour parler Congo avec d'autres invités sur la même chaîne d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévisions au revoir